Bonjour, je m'appelle Joris, je suis développeur full-stack depuis 4 ans et chez eSense depuis novembre 2022. En tant que dev full-stack, je n'ai pas de stack de prédilection, bien au contraire, ce que je préfère c'est de développer tout un tas de projets avec tout un tas de technos différentes. Dans ma mission actuelle, on utilise du Spring et de l'Angular, le ERP historique et principalement sous GWT. On utilise aussi Quarkus, une containerisation Docker et une externisation en WebComponent sur Angular. Au sein de ma mission, mon principal défi est de m'accoutumer au workflow du client, comprendre son historique technique et monter en compétence sur sa stack. C'est ce qui rend les choses vraiment intéressantes. Pour relever ce défi, il faut prendre son temps, jouer un maximum avec les technos et poser un maximum de questions. L'équipe eSense est toujours dispo dès qu'on a besoin. En ce moment, on est sur une méthode agile, on est sur des sprints de 3 semaines, on a des délits tous les matins et on a aussi deux réunions par semaine de grooming qui nous permettent de poker-sizer chaque nouvelle évolution. En termes d'évolution personnelle, je me sens désormais serein dans mes développements et dans mes propositions. Je me sens également entouré et aidé par la team eSense qui nous pousse continuellement dans notre formation continue. J'ai choisi eSense car je cherchais une boîte à taille humaine qui fera un maximum pour ses employés. Dès le premier entretien, j'ai été agréablement surpris et après quelques mois, les promesses sont toujours tenues. Chez eSense, les devs sont toujours dispo. On a régulièrement des articles et des news. On a également des team building, des formations et des journées lab. C'est toujours très intéressant. Si toi aussi tu es passionné d'informatique et que tu places l'humain au centre de tes préoccupations, tu te sentiras forcément à l'aise au centre eSense.